Musique Alors aujourd'hui je vous présente un autre livre, une autre bande dessinée parce que c'est un peu mon dada C'est Tu me mourras moins bête, mais tu me mourras quand même, de Marion Montaigne Alors si vous la connaissez pas, je vous invite mais très vivement à aller voir tout ce qu'elle fait Parce qu'elle a aussi écrit une bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet Qui est un peu plus la BD en gros qu'il a rendu la plus connue Mais tu mourras moins bête, de quoi ça parle ? En fait c'est de la vulgarisation scientifique en dessin On suit les aventures du professeur Moustache avec Nathanael qui sont fidèles, on va dire associés Et en fait ça commence toujours pareil, il y a une question Par exemple, cher professeur, Aristote c'était loin d'être un idiot Pourtant il paraît qu'il ne savait même pas comment on fait des bébés, c'est naze Et donc là elle va commencer à vous parler d'Aristote, de ses théories, etc Et c'est hyper intéressant parce que c'est drôle Et comme c'est drôle, on va se souvenir en fait de ce qu'elle vous raconte Vous allez apprendre plein de trucs scientifiques, mais en rigolant et en vous amusant Et par exemple l'anecdote qui me reste toujours en tête Bon, c'est un peu bête Mais si vous sentez la transpiration, en fait c'est pas vous qui sentez la transpiration C'est parce que vos bactéries ont mangé en fait la sueur qui est sortie de sous vos bras Et c'est ça l'odeur, donc en fait vous sentez le pet de bactéries Voilà, et en fait c'est le genre de truc qu'on peut apprendre dont tu mourras moins bête Mais tu mourras quand même Voilà, donc c'est vraiment hyper sympa Il y a 4 tomes, le premier c'est sur le cinéma Donc ça montre un peu ce qui serait possible dans la vraie vie en fait par rapport au cinéma Enfin voilà, ça répond à plein de questions un petit peu sympa C'est du c'est pas sorcier mais en rigolo et en BD Alors je vous invite à le lire, vous À apprendre des choses et à choisir un peu les chapitres Parce qu'il y a peut-être des trucs, ça dépend quel âge ou vos enfants par exemple Mais on peut avoir des questions sur l'orgasme par exemple Est-il un bon somnifère ? Bon, voilà, donc choisissez En gros c'est pour tout le monde Mais choisissez quand même un peu les chapitres